Les buts en permaculture, désolé, mais c'est du bullshit, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une butte en permaculture ? Une butte en permaculture, ça ne veut rien dire, pour pouvoir cultiver votre potager, alors que vous allez devoir vous casser le dos à la fer, trouver des matières organiques, devoir peut-être creuser votre sol, ça va vous prendre une plombe pour faire quelque chose qui ne va peut-être pas vous servir. C'est quand même un peu dur, hein ? S'il y a des gens qui ont fait ça, c'est pour une bonne raison. Ça dépend comment tu l'utilises. C'est là que moi je voudrais t'introduire la différence de notion entre la technique, soi-disant de permaculture, et le design, ok ? Les techniques, il y en a plein. C'est l'agroécologie, c'est l'agronomie, c'est l'agriculture, c'est le jardinage, toutes ces techniques, elles existent. La permaculture, on n'a rien inventé. Par contre, ce que la permaculture a inventé, ou en tout cas a mis en forme, c'est la modélisation d'un écosystème vivant au service de l'humain tout en étant profitable à lui-même, et donc, pour ça, on observe ce qui se passe et on fait un design, ok ? Il est un peu provocateur dans son introduction, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Les buts, ça peut être utile. Tout dépend comment est-ce qu'on les fait et où est-ce qu'on les met. Mais ce qui est utile dans un design de permaculture, c'est quand on le contextualise. Et là, c'est super important. Si tu contextualises quelque chose, alors tu peux prétendre faire du design, et peut-être que tu peux prétendre faire une butte de permaculture si tu appelles ça comme ça, ok ? Et puis les buts, il y en a plein de différentes. Les buts lasagnes, les buts holzer, il y a des livres sur les buts de permaculture. Donc la littérature ne manque pas, c'est pas un problème. Les buts lasagnes, c'est quand tu fais se succéder différentes couches de matière organique dégradable entre elles, comme un compostage. En fait, tu dois faire un équilibre entre le carbone et l'azote. Je sais, ça ne veut rien dire, mais c'est comme ça qu'on appelle. Et les buts holzer, c'est les buts où tu mets des troncs dedans, et puis tu mets de la matière organique au-dessus, et puis tu commences à espérer que ça se décompose comme tu veux, parce que des fois, ça ne se décompense pas comme tu veux, et c'est là le problème. Ce que toi, tu dois te poser comme question, c'est pourquoi tu as besoin de faire des buts de permaculture ? Il faut arrêter de dire que c'est une butte de permaculture. La butte, c'est une butte de culture, ok ? Tu mets dans un contexte de permaculture, donc d'agriculture, de culture permanente, qui va être le plus fertile possible, ou auto-fertile, pour t'éviter du taf pour que dalle. Tu vas faire une butte, ou tu vas faire un bac, et tu vas cultiver dessus ou dedans. On va recréer un taux d'humus, donc on va peut-être creuser un peu dans le sol, et recréer une décomposition du sol qui soit la plus automatique possible, mais ce n'est pas pour ça que c'est de la permaculture. On fonctionne comme un écosystème, on fonctionne le plus possible comme une forêt, et encore, vas-y pour cultiver dans un sol de forêt, c'est juste horrible. Tu as du liseron, tu as plein de graines qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de repousser. Alors, dans ton contexte, c'est quoi qui est important pour choisir ou non de faire une butte ? Pour mettre ta casquette de designer ? C'est quoi la pénibilité du travail que tu es prêt à accepter ? En fait, c'est si tu as mal au dos, si tu as mal au genou, si tu as un certain âge, ou si tu comptes que tes buts soient toujours présents, ou que ta culture soit présente, encore quand tu auras un certain âge. Première chose, la pénibilité du travail et tes contraintes physiques. Il faut aussi prendre en compte la lourdeur, ou en tout cas la contrainte, l'itinéraire de mise en œuvre. L'itinéraire de mise en œuvre et l'itinéraire d'entretien. Parce que quand tu mets des buts en œuvre, ça prend entre 5 et 10 fois plus de temps que de mettre simplement une terre en culture, même avec de l'amendement, avec du retournement gentil, etc. D'abord, ta butte, au fur et à mesure des années, elle va faire ça. Elle ne va pas rester toute droite à cause des ruissellements, parce que tu as trop but quand tu la refais l'année suivante. Enfin bref, il y a un tas de raisons pour le fait qu'elle ne va pas rester droite. Bon, alors si jamais tu fais tes buts dans un bac, en fait un bac c'est quoi ? C'est une grosse butte, mais qui est coffrée dans des planches ou dans un autre matériau, et que tu vas devoir te taper dessus avec la grelinette, tu oublies, c'est juste impossible. Ou alors c'est compliqué. Et donc, pour faire l'entretien, il va falloir que tu réfléchisses aussi à c'est quoi ? Comment est-ce que tu vas les entretenir ? Sur une butte, en général, tu vas plutôt t'orienter vers un compostage de surface ou une refertilisation au fur et à mesure de certains intervalles d'année en fonction de s'il y en a besoin, il n'y en a pas besoin. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est juste que tu dois le prendre en compte. Et ça, c'est important, prends-le en compte. Maintenant, si tu es professionnel, faire des buts, ça va te prendre beaucoup de temps. Quand tu es professionnel, tu cherches l'efficacité avant tout, parce que sinon tu n'as plus de vie. Si tu n'as plus de vie, ton taux horaire diminue, si ton taux horaire diminue, tu n'es pas rentable, et puis après 5 ans, tu en amère, tu arrêtes et tu es dans la merde. La butte de culture dans un projet professionnel, il faudra vraiment, en tout cas, le pondérer pour être sûr que c'est utile. Est-ce que ta butte est nécessaire par rapport à la configuration de ton sol ? Est-ce que ton sol est trop drainant ? Est-ce qu'il est trop humide ? Est-ce que tu as du sol ? Si tu n'as pas de sol, si tu es en Ardèche ou si tu n'as pas de sol ailleurs, forcément, tu vas devoir recréer de l'humus. Grosso modo, quand tu crées ta butte, tu crées un tapis qui permet aux végétaux de se poser dessus, d'avoir un premier sol, une sorte d'humus, si tu veux, mais ça ne les empêche pas d'aller chercher des minéraux dans la roche, dans le sous-sol, etc. C'est pour ça qu'on a créé les buttes à la base, c'est pour ça qu'on a recréé des systèmes de butte et de compostage de surface. Alors, est-ce que tu as les matériaux à disposition ? Parce que créer une butte, c'est bien, mais si tu fais une butte en permaculture, c'est quand même vachement mieux d'avoir les matériaux à disposition ou pas trop loin, parce que sinon, en fait, ce que tu fais, c'est que tu ne fais pas trop du recyclage, tu vas mettre beaucoup de pétrole dans ta bagnole pour aller chercher des matériaux qui sont peut-être pleins ou les faire acheminer. Alors, de nouveau, ça dépend de la taille de ta butte, de la profondeur, de la longueur, parce que si jamais l'apport du matériau vaut le fait que ta butte soit très durable, en tout cas qu'il ne faille pas l'amender avant un certain bout de temps, ça peut peut-être valoir le coup. Il faut pondérer ça, il faut contextualiser. Et puis voilà, à quelle configuration tu fais, quelle longueur, quelle largeur, quelle hauteur, sachant qu'une butte de plus d'un mètre septembre, c'est juste ingérable, et quand tu as un mètre septembre, il faut que tu fasses un petit pas pour pouvoir mettre ton pied, pour pouvoir aller au sommet. Mais par contre, si tu as un mètre septembre de large, ça veut dire que tu peux monter plus haut au niveau du centre et donc faire plus de compostage à l'intérieur de la butte, etc. Mais bon, dans 9 cas sur 10, en permaculture ou pas, tu peux très bien cultiver dans un sol normal et le rendre vivant, le rendre agréable à travailler. Dans 9 cas sur 10, tu n'as pas besoin de butte.